... Bonsoir, le PS parle du Front National, le RPR parle du Front National, l'UDF parle du Front National. La campagne des élections régionales se recentre depuis quelques jours sur le parti de Jean-Marie Le Pen et sur les manifestations et les interdictions de salles qui le touchent. Nous en parlerons dans quelques minutes avec notre invité Antoine Wester, le leader des Verts. Bonsoir. Bonsoir. Mais revenons au PS qui appelle à manifester contre le Front National, une ligne de conduite très contestée à l'intérieur même du Parti Socialiste. Pourtant le Premier ministre en campagne dans le Nord persiste et signe, elle va même plus loin. Edith Cresson. On ne peut pas dire aux socialistes de ne pas manifester. Si les socialistes jugent nécessaire de manifester, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, à manifester contre les thèses de M. Le Pen, je pense que c'est de leur responsabilité. Et il ne m'appartient en aucun cas de porter un jugement en tant que chef du gouvernement sur ce qui est bien ou ce qui est mal dans ce domaine. Personnellement, si je n'étais pas Premier ministre, je dois dire que je participerais assez facilement à ces manifestations. Si cette attitude provoque des dissensions au sein du PS, elle suscite aujourd'hui une véritable condamnation de l'opposition. Le PS joue avec le feu et assure la publicité du Front National en le diabolisant. C'est en substance ce qu'affirment les leaders de la droite traditionnelle ce soir. Jean-Baptiste Prédali. Débat à plusieurs tiroirs. Depuis son entrée dans la campagne des régionales, Edith Cresson privilégiait une cible, le Front National. Réponse systématique de l'opposition, le PS se sert de Jean-Marie Le Pen. Il se trouve qu'à chaque occasion, le pouvoir et le gouvernement socialiste n'ont de cesse que d'alimenter le Front National. Il y a un an, c'était le droit de vote pour les immigrés. Aujourd'hui, c'est l'affaire des salles prêtées ou refusées pour que Jean-Marie Le Pen et ses candidats tiennent des réunions. En démocratie, il faut accepter que des gens aient des idées qui ne sont pas les vôtres. Interdiction de meeting du Front National, incident. Dans la stratégie anti-Le Pen, l'heure est au trouble, voire au soupçon pour les organisations antiracistes. Je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de gens, notamment à gauche, il faut le dire, qui essayent d'utiliser la peur du Front National à des fins un petit peu opportunistes et électoralistes. Moi, je crois qu'il faut combattre le Front National à la racine. Et je refuse l'anti-leupénisme sans contenu. Il faut cesser de le valoriser comme on le fait dans les médias. Et il faut changer de politique. Il faut prendre des mesures pour l'emploi, pour la formation, pour les jeunes, pour les cités. Attaqués, les socialistes sont aujourd'hui sur la défensive. Laurent Fabius avait fait du Front National un axe de combat. Il penche pour une pause. Mais au PS, certains continuent l'offensive. J'en ai par-dessus la tête de ces attaques incessantes. Tantôt, on nous dit, ah oui, mais vous jouez avec parce que vous le dénoncez. Tantôt, on nous dit, ah mais vous ne faites rien pour le laisser monter. Ça suffit. En toile de fond, un débat chez les socialistes. Comment contrer le Front National sans le favoriser et empêcher l'ombre du Front National de trop planer sur la campagne des régionales ? Et devant les manifestations et les interdictions de meetings qui se multiplient, Jean-Marie Le Pen a décidé d'en appeler à la justice. Il a annoncé son intention de poursuivre tous les maires et les préfets qui interdiraient la tenue de ces réunions. Le Front National hérite ce soir d'une autre affaire embarrassante. Le maire FN de Saint-Gilles, dans le Gard, a constitué des fichiers sur les habitants de sa ville. Des habitants répertoriés par nationalité. La Commission Informatique et Libertés le somme de les détruire ou de les modifier. Anne Gouraud. Les fichiers que la CNIL a finalement découverts à l'automne 91 n'avaient aucune existence officielle. Depuis deux ans, le maire de Saint-Gilles niait avoir constitué des listes de renseignements sur les habitants. Renseignements illégaux selon la CNIL. Les fichiers que détient la municipalité de Gilles sont illégaux parce qu'ils mentionnent des informations nominatives concernant, par exemple, l'origine de la population, l'appartenance à une religion ou l'état civil d'une personne concubine notoire, concubine non notoire. Bref, il y a des fichiers et des sous-fichiers. Et M. de Chambrun n'a pas respecté la loi. Depuis la découverte de ces six fichiers informatisés et de trois fichiers manuels, le maire se retranche derrière un nouvel argument. Selon lui, ces renseignements sont anodins puisque la préfecture du Gard les réclame lors du recensement annuel. ...annuel de la population étrangère. Et on demande de fournir l'état des ressortissants marocains, polonais, suisse, tunisiens et des ressortissants algériens par catégorie. Mais les renseignements parfois demandés par la préfecture ne doivent en aucun cas servir à l'élaboration de fichiers municipaux clandestins. La CNIL a par conséquent demandé et obtenu la destruction des trois fichiers manuels. Reste maintenant au maire à modifier le contenu des fichiers informatisés pour se mettre en règle avec la loi. Antoine Wester, vous êtes le chef de file des Verts. Quelle est votre position ce soir sur le Front National ? Faut-il, oui ou non, autoriser les meetings de Jean-Marie Le Pen ? Je crois qu'on ne peut pas à la fois manifester pour la démocratie et refuser le droit d'expression. Je crois que ça, ce n'est pas possible. Et je crois aussi qu'il y a quand même une erreur fondamentale de faire du Front National le pivot du débat de cette campagne régionale. Je crois que c'est une manière artificielle de lui faire de la publicité et de le faire monter. Ce qu'il faut dénoncer, c'est le mal-vivre dans les banlieues, c'est la montée du chômage, c'est finalement tout ce qui fait que des Françaises et des Français, finalement, vont voter pour le Front National. C'est cela qu'il faut dénoncer et c'est là qu'il faut faire des propositions concrètes. Clairement, vous pensez que le Front National doit pouvoir tenir ces meetings ? Oui, mais je crois que nous sommes dans un pays de liberté, de liberté d'expression en particulier. Il faut bien entendu veiller qu'à l'intérieur de ces meetings, Jean-Marie Le Pen ou ses adhérents ne dépassent pas les bornes qui sont fixées par la loi, mais en dehors de cela, ces meetings doivent pouvoir se tenir. Alors, meetings autorisés, manifestation contre manifestation, manifestation anti-Le Pen autorisée, est-ce que vous, vous descendriez dans la rue pour manifester contre Jean-Marie Le Pen ? Contre Jean-Marie Le Pen, non. Nous sommes descendus dans la rue, par contre, pour manifester contre toutes les attitudes de racisme et de xénophobie. Je crois que c'est là qu'il faut mobiliser les Françaises et les Français. C'est sur les comportements, les comportements de tout un chacun dans sa vie quotidienne, qui sont les comportements de racisme et de xénophobie. Les attitudes comme celles que l'on vient d'évoquer de certaines municipalités, oui, contre cela, il faut manifester. Mais manifester contre une formation politique, encore une fois, c'est vraiment en faire inutilement le pivot du débat politique français. Vous le savez, on vous a souvent reproché à votre parti d'avoir des militants trop proches des thèses du Front National, et on vous a souvent reproché à vous d'être trop silencieux sur ce dossier. Non, je crois d'abord que ces reproches sont absolument infondés. Et je crois que si l'on doit évaluer aujourd'hui les positions des uns et des autres, ce sont les Verts qui sont les plus éloignés au niveau de leur philosophie des thèses du Front National. En gros, les thèses du Front National peuvent se résumer en une espèce d'égoïsme national. Il s'agit de défendre les privilèges de la France, des Français, cela s'exprime à travers le slogan « les Français d'abord », face au reste du monde. Et nous disons non, l'ensemble des terriens sont aujourd'hui solidaires. Et si nous voulons éviter demain des conflits entre le Nord et le Sud, si nous voulons résoudre la crise écologique, c'est au contraire une solidarité à la dimension planétaire qu'il faut développer. Eh bien, cette logique de solidarité planétaire et de partage, elle est à des années-lumière du national égoïsme de Jean-Marie Le Pen. On va maintenant parler d'écologie. Et en marge de votre parti, les Verts, il y a bien sûr Génération Écologie. Nous y reviendrons. Et un parti qui a une toute autre conception de la protection de la nature. Chasse, pêche, nature et tradition, chasse en effet sur vos terres. Antoine Wester avec un discours totalement différent. Il présente 36 listes en tout pour les régionales. Leur fièvre, c'est l'Aquitaine, mais ils sont aussi présents en Ile-de-France, aussi curieux que cela puisse paraître. Laurence Veubillier, Laurent Pelletier. Qui va chasser la palombe ? La chasse à la palombe, à la Bécasse, ou encore la très controversée chasse à la tourterelle. En Aquitaine, leurs partisans sont nombreux. Et Jean Saint-Jos a abandonné ses amis du RPR pour fonder en 89 le parti chasse-pêche, nature et tradition. Depuis, il fait une campagne de proximité. Son credo, défendre les chasses traditionnelles en se démarquant des hommes politiques. Le cri d'angoisse qu'on est en train de pousser, c'est parce que les hommes politiques s'occupent plus de textes, de technocratie, de choses que l'on ne comprend pas sur le terrain, plutôt que des problèmes du quotidien. On n'a aucune vocation à être candidat. On est candidat par obligation. Dans les meetings ruraux, le franc-parler de Jean Saint-Jos fait un tabac. Les textes européens qui veulent réglementer la chasse sont hués. Et les candidats CPNT accusent les écologistes d'être responsables de tous leurs maux. Eh bien oui, ils nous empêchent de chasser, de pêcher, et puis tout ça, quoi. On a un gros problème, oui. Avec un score proche de 5%, le parti des chasseurs et des pêcheurs avait créé la surprise aux élections européennes. Fort de ce succès, CPNT veut élargir son électorat et se présente comme le seul parti défenseur du monde rural. Nous avons aussi montré ce que nous savions faire et nous avons su mobiliser. Nous sommes ici les seuls et vrais défenseurs de la ruralité. L'Aquitaine est leur terre d'élection, mais le parti est aussi présent en région parisienne. Richard Bertin, contrôleur à l'aéroport de Roissy, parle peu des chasseurs et des pêcheurs. Il insiste surtout sur les traditions et d'abord celles de la table. On est chasseurs, pêcheurs, on défend nos traditions. Je suis aussi pêcheur, aussi chasseur et j'aime mouffer du fromage blanc, j'aime le lait cru, j'aime aller dans les fermes. CPNT est surtout implanté dans les zones rurales. L'Aquitaine ou la Picardie, autant de régions où les chasseurs peuvent espérer des scores proches de ceux de leurs cibles préférées, les écologistes. Alors en gros, ils vous qualifient d'écolotes de salon, vous leur répondez quoi ? Nous sommes sur le terrain depuis de très nombreuses années. Et puis du reste, quand on fait des observations, je pense en particulier au col de l'Escrinet, où il y a quelques jours, les chasseurs manu militari ont empêché des naturalistes de faire leurs observations et leurs comptages, font simplement la démonstration que sur le terrain, nous y sommes, mais évidemment, ça les embête que nous y soyons. Alors les écologistes ont fait un bond dans les sondages, on l'a vu dernièrement. Je dis les écologistes parce qu'il y a deux parties. Il y a les verres, bien sûr, il y a Génération écologie. Pourquoi avez-vous refusé la main tendue de Brice Lalonde ? Mais vous savez, tout simplement parce que nous n'avons pas en face de nous des écologistes. L'écologie, c'est une vision globale. Nous ne pouvons pas espérer résoudre la crise écologique si nous ne réformons pas la politique industrielle, la logique qui veut que l'on consomme toujours plus d'énergie, d'espace, de matières premières. Il ne s'agit pas simplement de ravaler la façade, il faut reprendre les fondations, puisque ce sont elles qui sont aujourd'hui en cause. Or, en face de nous, nous avons pour l'essentiel des gens qui ont leur carte dans une autre formation politique et qui, par conséquent, sont davantage porteurs de l'idéologie de la formation dont ils appartiennent. Vous savez, c'est le Parti Socialiste, c'est le MRG, mais il y a aussi du CDS, du RPR, des communistes dissidents. Je veux dire, c'est assez large et ça fait seulement la démonstration que nous sommes en face, je dirais, d'une organisation qui est incapable d'élaborer une doctrine cohérente. Mais vous aussi, vous récupérez des déçus du PS ou du MRG ? Non, chez nous, il y a interdiction d'avoir une double appartenance. Quand vous entrez chez les Verts, cela veut dire que vous adhérez à une logique globale. Vous ne pouvez pas à la fois avoir votre carte chez les Verts et votre carte au Parti Socialiste ou RPR. C'est impossible. Alors, vous avez rencontré ces derniers jours Alain Juppé au RPR et Laurent Fabius au PS. Vous êtes très courtisé, mais vous restez très silencieux sur des alliances futures. Je pense notamment à l'action des présidents de région. Oui, je crois que ce que nous voulons surtout, c'est que ces assemblées régionales sortent de la logique des blocs. Car j'ai trop vécu, moi, notamment dans mon assemblée régionale, une opposition qui vote tous les chapitres budgétaires et puis qui, à la fin, par une sorte d'acrobatie dialectique, réussit à voter contre le budget dans son ensemble. Ça veut dire des accords locaux ? Non, ce que nous voulons, c'est que l'on sorte des jeux stériles de pouvoir entre les différents blocs. L'assemblée régionale, eh bien, il peut y avoir des majorités complexes sur chaque projet, sur chaque budget. Et c'est cette évolution-là, cette libération-là du débat politique au sein des assemblées régionales que nous souhaitons. Une majorité relative peut parfaitement fonctionner. Antoine Wester, je vous remercie. La catastrophe de Kauzlu est l'une des plus graves jamais enregistrées dans une mine. Le bilan est toujours provisoire, 138 morts, mais des centaines de corps resteront à jamais enfouis dans les galeries effondrées. Les recherches ont en effet été stoppées dans la journée. Didier Auréac. Recouvert d'un drapeau turc, le cercueil de l'une des 138 victimes de ce coup de grisou. Un chiffre hélas provisoire, 200 mineurs sont toujours portés disparus. Du côté des sauveteurs, on ne se fait guère d'illusions. Les hommes encore ensevelis dans les galeries n'ont certainement pas survécu à l'explosion. Les recherches ont même été interrompues en fin de bâtinée, à la suite d'un incendie au fond de la mine. Cette catastrophe est l'une des plus meurtrières de l'après-guerre et la plus terrible survenue depuis 1975. En Inde, un coup de grisou avait alors provoqué la mort de 372 mineurs. Aujourd'hui, à Kauzlu, c'est la polémique à propos des conditions de sécurité dans cette mine. Considérée comme la plus moderne de Turquie, le gaz se serait propagé pendant 20 minutes sans pour autant déclencher le système d'alarme. D'ailleurs, selon certains techniciens, plusieurs galeries n'étaient même pas équipées de détecteurs. Des négligences qui sont sans doute à l'origine de cette catastrophe minière, la plus importante de l'histoire de la Turquie. La Poste respecte son slogan à la lettre et bouge, mais elle bouge trop vite pour les banquiers. La Poste propose en effet un compte courant qui rapporte 7% en le couplant avec une SICA. Les banques voudraient aller aussi proposer ses avantages. Elles demandent donc au ministère du Budget de jouer les arbitres. Martine Thiebaud, Marie-Hélène Rocton. Si en France, il est interdit de rémunérer l'argent déposé sur un compte chèque, cette interdiction peut être contournée. Et c'est ce que s'apprête à faire la Poste. Il suffit d'avoir deux comptes, un compte chèque normal, et adossé à ce compte, un fonds commun de placement qui rapporte environ 7%. Le passage de l'un à l'autre est fait automatiquement par la Poste. Avantage, 7% d'intérêt, pas de frais de gestion, bref, un produit qui rapporte presque deux fois plus que le livret A. Voilà qui provoque un taux légénéral des banquiers français. La Poste veut faire prendre des risques insensés au système bancaire dans son ensemble en renchérissant le coût de la collecte et donc le coût du crédit, ce qui n'est pas bien pour le pays. Car pour accorder des crédits, les banques puisent en partie sur les comptes chèques non rémunérés. Et donc, si elles offrent 7% d'intérêt à l'épargnant, leurs crédits seront forcément à un taux supérieur. Cela ouvre également la porte aux chèques payants. Le nouveau système d'épargne de la Poste aura également pour effet de vider le livret A. Les mentalités ont changé. Les gens s'aperçoivent du fait que le livret A ne rapporte que 4,5% et effectivement pas sur des produits financiers beaucoup plus intéressants. Un problème pour Pierre Bérégovoy, car le livret A sert à financer le logement social. Ce nouveau produit devrait voir le jour en juin, mais au final, la décision de ce lancement sera prise par Bercy. Un peintre de la Renaissance sème ce soir la panique dans les plus grandes entreprises d'informatique du monde. Michel-Ange, dont on fêtera demain la naissance, pourrait tout simplement avaler des milliers de programmes. Michel-Ange, c'est le nom d'un virus qui se déclenche tous les ans le 6 mars. Reportage à Bordeaux de Frédéric Laffont et Gladys Quadrat. Le virus informatique est généralement un contre-programme qui élimine les informations stockées en mémoire. Il se fixe sur le système et se reproduit d'un programme à l'autre. Les spécialistes estiment à un millier le nombre de virus propagés à travers le monde. Il y a quelques années, un établissement de Bordeaux avait été piraté lors de la préparation d'un tir d'une sonde vers Jupiter. Mardi, Michel-Ange a fait une première apparition dans le nord de l'Australie. Il avait déjà été détecté en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les conséquences peuvent être très néfastes parce que si on ne fait pas attention, un virus est capable de détruire tous les fichiers sur disque. Il y a trois types de pirates, les jeunes 15-25 ans qui agissent par jeu et défi et les étudiants en informatique qui parasitent les entrées de microprocesseurs. Ça peut être aussi un professionnel qui, pour une raison ou pour une autre, il invente le virus et l'antivirus, donc c'est un bon moyen de vendre les deux. Ça peut être aussi un compte à régler avec les sociétés. C'est cette troisième catégorie qui est de loin la plus redoutable puisqu'elle vise carrément à l'espionnage. Elle est fréquemment mise en œuvre par des informaticiens de haute volée. Elle est cible désignée, les gros utilisateurs de microprocesseurs, à savoir les sociétés productrices d'ordinateurs, ainsi que les banques et les assurances. Un virus informatique qui, s'il se précisait, pourrait être très coûteux pour toutes les sociétés touchées. En rugby, Pierre Berbizier, le sélectionneur du 15 de France, a décidé de créer le choc pour le match contre l'Ecosse samedi dans le tournoi des 5 nations. Il compose une première ligne inédite, beaucoup de changements dans l'équipe. Il veut ainsi mobiliser les tricolores qui ont bien du mal à se remettre de leur défaite contre les Anglais au Parc des Princes. Deux joueurs expulsés, un blessé, aujourd'hui deux autres changés de poste et un écarté. Pierre Berbizier, avant le voyage en Ecosse, modifie près de la moitié de son 15. Premier choix du sélectionneur, l'éviction de Franck Menel, homme de base des Bleus depuis 87, aux côtés de Philippe Sela. Avec 46 élections, le Parisien paye le manque de productivité des listes arrière, ces dernières rencontres. C'est la première réaction, c'est les larmes qui montent un peu aux yeux, c'est une grosse émotion qui tombe tout d'un coup, puis on n'y croit pas. Et puis après tout, on réfléchit un petit peu, on se dit que si on avait été à la place de Pierre, on aurait peut-être fait le même choix. Mais oui, je vais être très jaloux de ce bonheur, c'est sûr. Philippe Saint-André sera de l'aile au centre le suppléant de Franck Menel, entraînant le glissement de Jean-Baptiste Laffont comme aillier. Ainsi, débutera à l'arrière Jean-Luc Sadourny, un deuxième Columérin après Fabien Galtier, déjà incorporé à trois reprises pour 33 minutes de jeu au total. Des fortunes diverses, mais sûres de ses qualités. De quelle manière vous allez l'aborder ce match ? De manière très confiante et je vais essayer de faire un bon match. Bon, je n'ai pas le droit à l'erreur de toute façon. À l'avant, Pierre Berbisier s'adapte à la dernière. Son souhait de privilégier la conquête directe entraîne le retour du sauteur landais Olivier Romat. Reste la première ligne, revue à 100%, inédite, où Philippe Gallard a déjà goûté au label international en tournée. Jean-Pierre Jeunet fêtera sa première cape au talonnage. Pour Louis-Ouart-Marie, c'est le bout du tunnel. L'expérience du Lourdes, un atout supplémentaire. Je crois qu'il ne faut pas se compliquer l'existence par rapport à ça. Un match, c'est un match. Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'ensemble, il y a plus de rimes, plus d'engagements. Mais le contact est pareil. Je crois qu'il faut se poser en compte au niveau collectif. Si c'est un groupe, si à lui, il en est soudé, tout ça, si vraiment on veut imposer notre force à le mêler, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Écosse-France, l'opposition d'un style de jeu sensiblement identique. L'Écosse, intraitable à mûrer fil depuis 78, est désireuse d'offrir au pilier capitaine David Sol un cadeau d'adieu digne de sa carrière exemplaire. Des banlieues aux grands studios d'enregistrement, le rail serait-il en train de se notabiliser ? Venu de l'autre côté de la Méditerranée, cette musique très rythmée reflète la joie de vivre ou la révolte. Le chanteur le plus connu, c'est Chef Khaled. Son premier véritable album vient de sortir dans une majeure compagnie. Il ne renie pas pour autant ses origines. Michel Vial et Christian de Carnet l'ont rencontré à Villejuif. Il n'était jusqu'alors une star que dans son propre pays, l'Algérie, où il vit le jour voici 32 ans. Aujourd'hui, il enregistre un album en partie à Los Angeles avec deux grands producteurs américains. Il tourne un clip avec Philippe Gauthier et la musique qu'il joue défie à la fois les frontières et l'ordre établi. Car à l'instar du rock'n'roll il y a 40 ans, le rail que fait connaître Chef Khaled, c'est au fond la voix du peuple, bouailleuse et rebelle. Le rail que je l'ai découvert, que je l'ai amélioré, c'est le direct. Ça parle de la bourse, ça parle du sexe, ça parle de l'alcool. Ça a gêné pas mal de gens en Algérie. C'est pas comme ici en France. On peut dire merde, on peut dire bordel, on peut dire n'importe quoi. Tandis que chez nous, je ne peux pas le dire. Mais maintenant, j'ai osé de le dire. Depuis 4 ans, Khaled vit en banlieue parisienne. Il travaille, il compose et ses chansons, il en a écrit plus de 400, traduisent la rage de vivre et résonnent comme un appel à la liberté. D'où la place qu'il conquiert peu à peu dans la world music et sa participation le 14 juillet dernier au concert franco-américain de New York. La culture, elle est sans frontières, c'est comme le sport, quoi. Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui me disent, par exemple, pourquoi t'es allé aux Etats-Unis pour faire le 14 juillet, tu te présentes comme un français ou tu es un arabe. Je trouve que les gens, ils sont un petit peu dingo, quoi. Déjà, moi, je suis allé sur les drapeaux français, ma marée, elle est française, quoi. On se trouve pas ce qu'il y a de mal. A New York, Khaled représentait en fait le mariage réussi de la pop-musique d'outre-Atlantique avec celle d'outre-Méditerranée. Un moment de grâce qui ressemblait à un début de consécration en attendant un récital le 12 mai à l'Olympia. Pour terminer, les rapports du tiercé, quarté, quinté. Pour le tiercé, il fallait jouer la combinaison gagnante, le 14, 10 et 7, qui rapporte dans l'ordre, vous le voyez, 4572 francs 60, et dans un ordre différent, 730 francs 80. Et pour le quarté, une indication importante, Daniel Auclair, notre pronostiqueur, vous avez donné la combinaison dans l'ordre. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est Soir 3, à 23h08. Soir 3, présenté par Marc Haussmann. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. A demain 19h, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada